Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Université Citoyenne. Alors aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir M. Loïc Jégert-Hubert pour notre premier séminaire du deuxième axe, Économie et gestion d'entreprise. Alors Loïc est CEO d'Engine North Africa et membre de l'équipe de direction AMEA, Asia Pacific Middle Eastern Africa. Alors Loïc Jégert-Hubert dispose de plus de 14 ans d'expérience comme conseiller, manager et chef de projet transverse dans les secteurs des utilities, de l'énergie, de l'aéronautique, dans des contextes multiculturaux et internationaux, en Europe, en Asie ou encore en Afrique. Et il est chez ENTI depuis 2009. Alors il accompagne le changement au sein de structures très multiples et il développe des innovations managériales, travaille sur le marketing des offres ou sur des projets de transformation digitale. En tant que business développeur, il monte des partenariats publics-privés, crée de nouvelles filiales et participe à plusieurs négociations commerciales. Loïc met à profit sa connaissance du monde de l'entreprise au sein de la société civile, notamment au travers d'un fort engagement social et sociétal, et il est à l'initiative de plusieurs créations et animations de réseaux. Alors, il coordonne des chantiers stratégiques dans les domaines de l'insertion professionnelle, de l'attractivité et la promotion économique. Il est au Maroc depuis 2019, d'abord comme consultant. Il y conseille activement les secteurs privés, publics et associatifs. Loïc est diplômé de Sciences Po Paris en Management et Innovation et a été assistant de recherche à l'Université de Princeton. Alors, Loïc, je tiens tout d'abord à te remercier au nom de toute la Fondation HEM d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Et on parlera donc du monde de l'énergie. Et sans plus tarder, Loïc, la parole est à toi. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue en cette matinée de février. Merci de vous être réveillés ou au moins connectés pour cette conférence. Merci aussi à la Fondation HEM de m'inviter. Merci à cette université citoyenne. Je suis très honoré, surtout que je pense aussi à mon grand-père qui avait créé les premières universités ouvertes dans les années 80 en France. Et donc, c'est d'autant plus un honneur pour moi d'être devant vous. Alors aujourd'hui, je serai là, certes, en tant que DG d'un leader de la transition énergétique du nom d'ENGIE, qui est présent dans une soixantaine de pays avec environ 102 000 personnes dédiées à un certain nombre d'activités dans ce secteur. En Afrique, c'est 2 500 personnes dans une quinzaine de pays avec un impact au quotidien sur plus de 100 millions citoyennes et citoyens. Donc, en tout cas, je suis ravi d'être ici. Je parlerai évidemment en tant que DG d'ENGIE, mais aussi en tant que citoyen et aussi en tant que père de famille. Vous le verrez, parce que quand on parle d'énergie, on parle d'un ensemble d'autres sujets extrêmement importants pour l'avenir de notre planète. Voilà, ce qui est important quand on parle du nouveau monde de l'énergie, du monde de l'énergie en général, c'est de se replacer dans un contexte plus global et d'évoquer évidemment la crise climatique qui nous touche toutes et tous au quotidien. Et c'est ce que je vais commencer à faire en vous rappelant à quelques principes. Quelques principes. Alors, ces principes, ils ne sont pas de moi. Ils sont du GIEC. Qu'est-ce que le GIEC ? C'est un groupe d'experts intergouvernemental, donc entre des centaines de pays dans le monde qui travaillent au quotidien sur l'évolution du climat, sur ses causes, les causes du dérèglement et sur les impacts sur notre quotidien et les impacts sur la biodiversité en général. Ça fait plus de 30 ans que ces chercheurs, que ces experts travaillent sur ces sujets et je vous invite régulièrement à lire leurs rapports. Pas forcément les versions longues, mais il y a toujours une version synthétique pour qui ? Pour les pouvoirs publics, mais aussi pour nous quand on n'a pas le temps de forcément lire des gros rapports. Alors, j'ai pris le dernier rapport, je l'ai synthétisé avec les principaux messages avant de commencer de parler d'énergie. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport ? Il dit d'abord que les changements sont rapides, sont devenus de plus en plus rapides, sans précédent et parfois avec des conséquences irréversibles. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'influence humaine, la responsabilité humaine est clairement avérée dorénavant. Il n'y a plus aucun doute sur ce sujet. Enfin, on parle de plus en plus, certes de réchauffement climatique, mais globalement de dérèglement. On le voit avec des événements de plus en plus extrêmes qui touchent, je crois, le monde entier aujourd'hui. Un CO2 aussi qui s'accumule. Or, chaque tonne de CO2 supplémentaire dans l'atmosphère contribue à un réchauffement planétaire additionnel. L'importance aussi d'agir, d'agir dès aujourd'hui, même dans un scénario de forte réduction des émissions, et bien celles-ci, en fait, elles induisent inéductablement une aggravation du réchauffement dans les deux décennies à venir. Et le seuil de 1,5 degré sera franchi, quoi qu'il en soit, aux alentours de la décennie 2030. C'est simplement, voilà, l'ampleur des changements climatiques au-delà de 2040 et notamment au-delà des deux degrés et des risques pour les écosystèmes et pour les sociétés humaines qui vont avoir un impact sur les choix, sur les actions. En tout cas, les actions qu'on mènera dès aujourd'hui tous ensemble auront un impact sur ces deux degrés à l'horizon 2040. Chaque dixième aussi de degré compte. Donc, toute action, on le verra, peut permettre d'économiser des dixièmes de degré, et ça peut compter dans certains phénomènes, notamment météorologiques. L'importance aussi des puits de carbone, et puits de carbone, c'est ce qui va retenir le CO2, c'est notamment les océans, c'est également les forêts. Donc, toute importance aussi de veiller à cet écosystème. Le fait aussi de tout envisager, c'est-à-dire qu'il y a de multiples scénarios, mais on n'est pas à l'abri de scénarios disruptifs qui peuvent arriver et qu'on n'avait pas prévus. On le voit avec des événements extrêmes et très graves qui peuvent survenir alors qu'on n'avait pas envisagé. Et puis enfin, si on s'y met tous, si justement on arrive à contenir le réchauffement climatique, des effets bénéfiques rapides qui peuvent arriver. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi ce qu'on doit retenir, c'est que c'est loin d'être trop tard. On peut encore mener des actions individuelles et collectives pour freiner ce réchauffement climatique et donc ce dérèglement climatique dans sa globalité. Alors, tout ça pour vous dire que le climat n'est pas tout. Quand on parle climat, quand on parle changement climatique, en fait, il faut regarder beaucoup plus largement, beaucoup plus globalement, avoir cette vision qu'on appelle systémique. On traite évidemment, et on le verra aujourd'hui, c'est beaucoup lié aux tensions géopolitiques, aux inégalités sociales, économiques, à la pauvreté dans le monde, à la gestion aussi de la dette, à la gestion des ressources, évidemment des ressources énergétiques, on en parlera beaucoup aujourd'hui, à la gestion de la biodiversité. Et évidemment, toutes ces tensions, c'est aussi, elles sont ici liées, évidemment, à des migrations forcées, au populisme, aux courses à l'armement, voilà, énormément de sujets connexes, qui sont interconnectés les uns les autres. Alors, j'avais posté ce petit graphique que vous voyez là, sur les réseaux sociaux, et un de mes amis m'a dit, « Mais attention, Loïc, ce que tu es en train de faire, c'est d'élargir un peu trop le sujet. » Et ça, c'est aussi dangereux, parce que c'est très utilisé, notamment dans l'industrie du tabac, pour essayer de un peu trop noyer le poisson, du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique en général. Et donc, finalement, pour que les gens s'y retrouvent le moins possible, noyés dans une toute sorte, dans plein de sujets différents. Alors, oui, c'est vrai, ça peut faire peur de se dire que tout est connecté, que tout est systémique. Il faut quand même se dire qu'il y a quand même un effet global de la chose. Mais effectivement, il ne faut pas noyer le poisson. Et donc, il faut traiter chaque sujet, d'abord séparément, et puis ensuite dans une vision globale. Mais voilà, je souhaitais vous faire ce petit parallèle où parfois, certaines industries essayent un peu de noyer le poisson. Et ça, on le voit de plus en plus que l'opposition pure et simple à la crise climatique, c'est-à-dire la négation de sa réalité, c'est de moins en moins le cas. C'est plutôt aujourd'hui à travers des formes plus subtiles d'opposition. Déjà en redirigeant la responsabilité vers les individus, en évitant justement les solutions systémiques, où justement, avec ce qu'on appelle le whataboutisme, c'est on va essayer justement de noyer le poisson et de dévier une critique par une autre. L'industrie du tabac qui vous dit dans les années 80, non, ce n'est pas le tabac en soi qui est dangereux, c'est plutôt l'aération des bâtiments, l'aération des bureaux, quand tout le monde fumait encore à l'intérieur. Et donc, il faut plutôt travailler sur l'aération des bâtiments plutôt que sur la dangerosité du tabac qui n'est pas tellement avéré. Donc, on tente de noyer le poisson, ça c'est une deuxième tentative. Ensuite, en promouvant aussi des solutions non transformatrices, en un sens, le business as usual, on va dire par exemple, écoutez, pour lutter contre le dérèglement climatique, trions nos déchets. Bon, trier ces déchets, c'est important, mais on sait que ça n'a pas une influence monstre sur le dérèglement climatique. Ça a évidemment des effets sur la pollution et la biodiversité, mais ce n'est pas ce qui a le plus d'impact sur le changement climatique. On peut aussi mettre l'accent sur les inconvénients, ne rappeler que les inconvénients, en particulier les inconvénients économiques et sociaux. On le verra avec un exemple dans quelques instants. Ou bien en se rendant compte finalement de l'ampleur du défi en mode le changement est impossible, donc ça ne sert plus à rien, ne faisons plus rien et laissons venir. Alors, vous reconnaîtrez forcément certaines de ces formes plus subtiles d'opposition à la crise et au dérèglement climatique. Je suis sûr que vous aurez dorénavant un œil davantage critique. Alors, bien sûr, à un moment donné, on peut tous penser que le défi est trop grand, qu'on peut être coincé un petit peu dans tout cet écosystème qu'on a vu précédemment. Mais, ce qu'il faut se dire, c'est que nous devons apporter dans les années à venir, dans les décennies à venir, des changements énormes. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas une raison pour retarder cette action. Et encore une fois, chaque geste individuel, chaque geste collectif compte et comptera dans les années futures. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes potentiellement, effectivement, manipulés par certains lobbies, par certaines industries, y compris l'industrie de l'énergie. Je vous disais que je parlais avec ma casquette de citoyen. J'ai aussi cet œil critique et vous devez avoir cet œil critique quand vous lisez tout type de messages sur ces thématiques. On va évidemment essayer de guider un petit peu votre pensée. Alors, rien de nouveau à cela. Ça ne concerne pas uniquement le monde de l'énergie. Là, justement, il y a un exemple de publicité qui a servi pendant la COP27. la COP27 qui a eu lieu il y a quelques mois en Égypte. Une publicité d'un acteur gazier aux États-Unis qui, en gros, vous dit « Bon, il y a tellement de billions de personnes qui vivent aujourd'hui sans électricité que vous n'allez pas nous dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le gaz qui est présent sous le sol américain pour aller aider tous ces chers citoyens du monde qui manquent désespérément de gaz ou d'électricité. » Voilà, c'est typiquement ce que je disais avant, c'est essayer de faire de la peine en disant « Oui, regardez, il y a quand même tellement de sujets, tellement de problèmes d'électrification, d'accès au gaz ou à l'électricité que, voilà, nos ressources polluantes, bon, il y a peut-être une priorité qui est la priorité économique, qui est la priorité de lutter contre la pauvreté. » Voilà, on essaye de lier des sujets entre eux, de faire un peu pitié, d'évoquer l'émotion pour justifier des activités ultra-polluantes. On y reviendra de toute façon sur cette question, notamment quand on parle du paradoxe africain et là, c'est une militante soudanaise qui est interviewée lors de la dernière COP27 et qui vous dit « On a énormément de ressources, de ressources gazières, pétrolières qu'on découvre aussi. On a fait des découvertes récentes au Maroc, mais aussi au Sénégal de manière conséquente et dans d'autres pays d'Afrique avec énormément de potentiel. Mais finalement, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied en voulant exploiter ces ressources ultra-polluantes ? Certes, on en a besoin pour développer nos pays et développer rapidement ces pays, comme finalement les pays occidentaux, mais on se tire malgré tout une balle dans le pied parce que ce n'est pas ça qui va améliorer la condition climatique, ce n'est pas ça qui va améliorer le dérèglement climatique et évidemment, les plus vulnérables ce seront aussi ceux qui sont situés dans nos pays, d'autant plus dans des pays à forte inégalité. Donc voilà, ça c'est un des gros paradoxes avec des ressources présentes, notamment dans le sous-sol, pétrolières, gazières, mais cette importance de lutter contre le réchauffement et le dérèglement climatique. Je ne développerai pas l'aspect COP, mais je ne sais pas si vous recevrez les slides à postériori de cette conférence, mais je vous ai mis en tout cas quelques slides sur les COP qui sont des conférences des parties sur des sujets et notamment des sujets climatiques qui réunissent en l'occurrence une multitude d'acteurs. La dernière a eu lieu en Égypte, comme vous le savez, il y a quelques mois. Là, je vous ai mis les COP qui ont véritablement changé, qui ont le plus compté avec notamment l'engagement de Paris en 2015 qui, avec un engagement mondial d'environ 200 pays, de contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. C'est vraiment l'objectif de ces prochaines années pour éviter un dérèglement climatique qui serait fatal à notre planète. Là, je vous ai mis une carte des pays qui se rapprochent le plus justement de cet accord de Paris en termes d'action et qui sont compatibles avec cet accord. Je vous ai mis aussi le top 5 des régions qui émettent aujourd'hui le plus de CO2. C'est important de voir les pays, les zones les plus émettrices. C'est aussi important de voir les tendances, les tendances à la hausse comme en Chine ou les tendances à la baisse comme aux États-Unis ou en Inde. Il y a aussi un effet évidemment Covid où on a globalement moins consommé. Il faut bien avoir en tête aussi que plus de 60% de l'électricité au niveau mondial provient d'énergies fossiles. Je vous rappelle, si on prend l'exemple du Maroc, c'est aujourd'hui plus de 70% de production à partir du charbon. Là aussi, un petit sujet à bien avoir en tête, il faut bien dissocier le mix énergétique de la production. On peut avoir un mix énergétique avec 50% de renouvelables et avoir une production qui est quand même majoritairement fossile. Pourquoi ? Parce qu'une partie des énergies renouvelables, éolien, solaire, sont notamment des énergies intermittentes et donc, en termes de production, elles sont évidemment moindres quand on parle de production. Donc, ce n'est pas seulement important de travailler sur le mix. Évidemment, c'est capital d'avoir de plus en plus d'énergie renouvelable au sein d'un mix énergétique, mais c'est aussi de voir l'effet sur la production sur tel ou tel pays. Très rapidement, ce qui a été décidé au sein de cette COP27, on parlait par le passé beaucoup de mitigation, d'atténuation, à savoir comment finalement réduire les émissions, les impacts sur le changement climatique. Ensuite, on a de plus en plus parlé d'adaptation, c'est-à-dire comment finalement limiter les dégâts, limiter les impacts du changement climatique parce qu'on sait qu'il va y avoir toutes sortes de phénomènes, d'événements plus ou moins graves, plus ou moins dramatiques. Et donc, comment finalement on va devoir s'adapter ? Et tous les changes qu'il y a eu lors de la COP27 étaient de se dire « Et si on créait un fonds, un fonds perte et dommage pour gérer justement toutes les conséquences des événements climatiques pour un ensemble de pays, les pays en développement en l'occurrence, qui ont un niveau de vie, un niveau de revenu, un niveau de développement économique inférieur à la moyenne ? » Alors là aussi, petite parenthèse, qu'est-ce qu'on appelle pays développés ? Je viens de vous donner la définition. Et pourtant, dans ces pays développés, vous retrouvez encore le Qatar, les Bahamas, Bahreïn, Brunei, Koweït. Donc là aussi, c'est joué toute une discussion sur la définition de pays développés pour que ça bénéficie véritablement aux vrais pays qui en ont réellement besoin. Alors, on a discuté de gros chiffres, ça peut vous paraître des chiffres énormes. On a aujourd'hui proposé 300 millions de dollars pour ce fonds. en réalité, certains experts estiment qu'il faudrait en réalité 580 milliards de dollars nécessaires par an à terme pour justement gérer cette adaptation au dérèglement climatique. Donc vous voyez à quel point c'est énorme. Sur qui bénéficie justement de cette aide ? Aujourd'hui, on voit que c'est principalement concentré vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, l'Amérique latine. Pour bénéficier de ces aides, il faut évidemment tout un accompagnement, une expertise très forte. C'est un ensemble de dossiers à remplir, c'est extrêmement suivi. Et donc, voilà, il faut aussi accompagner les pays dans cette expertise technique, former aussi localement les experts du climat, les experts des différents ministères impliqués pour qu'ils puissent justement capter cette aide internationale et ces fonds censés oeuvrer pour cette adaptation des règlements climatiques. Un chiffre intéressant aussi, on demande à l'ensemble des pays pour les COP27 de remettre à jour leur plan climatique justement avec des nouveaux objectifs climatiques censés répondre à l'objectif des deux degrés. On voit que cette année, 23 pays seulement ont fait le job, c'est très très peu et ça vous montre que l'enjeu est vraiment très fort d'entraîner les pays à vraiment mettre à jour régulièrement leurs objectifs et surtout leur plan d'action pour parvenir à ces objectifs climatiques. pour annoncer pour la France l'Europe, les États-Unis et le Japon en 2050, pour la Chine en 2060, pour l'Inde en 2070, justement, à ces objectifs nationaux ou régionaux de neutralité carbone, ça constitue dorénavant un outil de communication environnementale pour les États. Alors cette neutralité carbone, elle se comprend comment ? Elle se comprend comme la volonté d'atteindre le zéro émission nette, c'est-à-dire que les États s'engagent au quotidien à contrebalancer chaque tonne d'émission de gaz à effet de serre supplémentaire par la séquestration d'une tonne équivalente, soit dans des puits de carbone naturels, que ce soit les forêts, que ce soit les sols, ou dans des puits de carbone technologiques via notamment le captage et la séquestration dans le sous-sol, c'est des technologies qui sont encore en cours de développement. Si le potentiel de séquestration peut globalement être augmenté, il reste limité et finalement, l'essentiel des efforts pour atteindre cette neutralité carbone, elle passera forcément aussi par une diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre et une décarbonation profonde des systèmes énergétiques nationaux et internationaux et on le verra dans les slides suivant. En tout cas, ces scénarios de transition énergétique mondiale à des échelles mondiales et à des échelles plus locales, ils sont utiles parce qu'ils permettent de construire des trajectoires qui permettent de répondre aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Ils sont fondés sur des modèles représentant le système énergétique mondial et sur une approche aussi essentiellement technologique. mais je vous le disais, ils peinent aussi à prendre en compte des ruptures futures qui intègrent les principales problématiques qui sont souvent liées à des problématiques géopolitiques internationales. On le voit aujourd'hui avec la crise en Ukraine et notamment à les rivalités inter-étatiques. Alors, j'ouvre une autre parenthèse, permets-toi. Alors, Mehdi, vous l'a dit, j'ai donné aussi des cours dans une autre école de commerce ici au Maroc sur le campus Afrique de l'ESSEC Business School et quand je commençais mes cours, j'interrogeais mes étudiants et des étudiants plus ou moins internationaux mais en l'occurrence ici un étudiant international qui disait bah oui, l'énergie, le développement durable en Afrique, ça me fait évidemment penser à la transition écologique qu'on est en train de vivre mais concernant mais concernant l'Afrique, bon, moi, j'ai déjà passé un mois ici et franchement l'implication du territoire dans tous les secteurs je la trouve plutôt faible. Alors, s'en est suivi un débat assez intéressant alors plutôt sur des aspects déchets on a parlé notamment déchets sur les plages marocaines donc pas forcément quelque chose qui a une implication directe sur le changement climatique mais en l'occurrence quand même un petit peu via les effets sur la biodiversité et la pollution la pollution de la nature mais en tout cas c'était l'impression qu'avait cet étudiant en disant bah finalement le développement durable en Afrique et en tout cas au Maroc de ce que j'en ai vécu je le trouve assez faible. Alors j'ai répondu à ça en montrant ce qu'on appelle le jour du dépassement c'est quoi le jour du déplacement ? C'est le jour où on a épuisé toutes les ressources de la Terre. En 2022 ce jour du dépassement il était au 28 juillet 2022 à l'échelle du monde il est bien sûr différent en fonction de chacun des pays et je prenais l'exemple du Maroc puisque je donnais ce cours au Maroc au Maroc vous voyez que ce jour du dépassement il est le 26 novembre soit quasiment en fin d'année ce qui est plutôt une bonne nouvelle et ce qui est plutôt dans les meilleurs pays du monde. ce que je montrais aussi puisque cet étudiant a été français et se permettait de critiquer ou en tout cas de dire qu'il ne sentait pas tellement de développement durable en Afrique et au Maroc je me permettais de lui rappeler l'empreinte carbone moyenne d'un français qui est aux environs des 10 tonnes d'équivalent CO2 voire même 12 tonnes sachant que le niveau de l'accord de Paris c'est de descendre à 2 tonnes de CO2 par personne donc vous voyez tout l'effort qui reste à faire. Je vais vous montrer qu'au Maroc on était à environ 3 tonnes équivalent carbone donc là encore beaucoup moins que le français ou l'européen moyen. Je vous ai mis là un focus pour justement travailler sur la baisse de cette réduction de l'empreinte carbone juste pour vous donner quelques idées sur justement qu'est-ce qui a le plus d'impact dans cette diminution. En tout cas je leur montrais que la moyenne pour un Maroc était bien moindre et on pouvait prendre d'autres pays d'Afrique évidemment avec des taux encore moins. Je lui montrais aussi que depuis 1750 si on calculait l'émission cumulative de CO2 on était finalement le Maroc était tout petit avec 0,1% des émissions dans d'autres pays états vous le voyez sont beaucoup plus élevés je cite évidemment les Etats-Unis à 25% la Chine à 14% Alors j'ai voulu quand même leur faire leur poser la question parce que évidemment ils m'ont tout de suite répondu en me disant bah oui mais pourtant monsieur moi quand je me promène à Rabat quand je me promène à Casa ou même à Dakar ou à Abidjan bah moi je vois plein de voitures hyper polluantes des grosses voitures y compris parfois de luxe ou en tout cas des gros SUV donc vous n'allez pas me dire monsieur qu'on ne pollue pas ce que j'ai voulu leur montrer c'est qu'effectivement cette empreinte carbone moindre et bien elle est principalement due aux inégalités et à l'accès finalement à l'énergie à l'utilisation quotidienne de cette énergie avec des pays effectivement où c'est beaucoup moins lissé avec évidemment des villes des quartiers des régions où évidemment on consomme beaucoup plus où on se développe de plus en plus rapidement et puis toujours des zones beaucoup plus beaucoup moins développées où évidemment on utilise encore assez peu voire très peu d'énergie et donc c'est ça évidemment quand on fait la moyenne de tout ça qui fait qu'on est à des moyennes bien moindres que dans d'autres pays davantage développés d'ailleurs on le voit bien si on fait une trajectoire rien que sur le Maroc je sais qu'il y a beaucoup de Marocains dans la salle connectée aujourd'hui si on se base sur un scénario d'inaction et bien évidemment dans le cadre d'un pays qui se développe énormément d'un point de vue économique notamment et bien évidemment la tonne d'équivalent CO2 a vocation à augmenter si on ne fait rien que ce soit dans ces déchets que ce soit dans les procédés industriels dans l'agriculture évidemment et un point très important dans toute l'énergie l'énergie des ménages l'énergie tertiaire des transports l'énergie aussi pour l'agriculture etc. ça c'est évidemment dans un scénario d'inaction tout ça pour vous montrer et c'est aussi le paradoxe c'est que oui des pays du monde occidental se sont fait plaisir ces dernières années ont vécu sans forcément penser au dérèglement climatique c'est triste c'est clairement c'est clairement une déception mais aujourd'hui avec tout ce dérèglement et des pays qui ont aussi la volonté de se développer il faut quand même arbitrer avec toujours ce paradoxe entre est-ce que on se développe comme les pays occidentaux avec du pétrole avec du gaz gaz et pétrole qu'on découvre dans certaines parties de nos territoires qui va bien sûr atteindre très rapidement un pic à l'échelle du monde est-ce qu'on se développe massivement sans penser à l'avenir de notre planète ou est-ce qu'on trouve un équilibre et je crois que tous ces pays auront une façon de faire raisonnable et équilibrée car ils savent que c'est se tirer une balle d'un pied que se dire on va se développer de la même façon en ne pensant que charbon pétrole gaz et qu'il faudra évidemment travailler sur un système beaucoup plus équilibré et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les slides suivants voilà en tout cas je referme cette parenthèse pour vous montrer que finalement il n'y a pas qu'une seule vérité tout dépend de la perspective tout dépend aussi il faut se méfier des moyennes les moyennes peuvent être également traîtres notamment dans des pays à forte inégalité voilà alors je passe dorénavant à une section davantage liée aux énergies en l'occurrence qu'elle géopolitique des énergies alors la transition énergétique clairement on vient de le voir c'est un concept multiforme il suppose clairement la substitution de la principale énergie primaire par une énergie concurrente et finalement un changement progressif de la structure du mix énergétique on l'a vu ainsi au 19e siècle la révolution industrielle aura permis une transition des énergies renouvelables la biomasse notamment vers le charbon et le 20e siècle celui de son remplacement par le pétrole et le gaz comme principale source d'énergie primaire de manière plus large la transition énergétique elle peut être vue comme finalement la transformation structurelle de la production et de la consommation d'énergie et donc aujourd'hui plus qu'une réalité elle est devenue un objectif je l'ai dit plusieurs fois déjà pour lutter contre le réchauffement climatique contre le dérèglement climatique en établissant on l'a vu des trajectoires de substitution des énergies carbonées par des énergies davantage renouvelables alors au-delà des caractéristiques technico-économiques elle recouvre des facteurs sociaux territoriaux comportementaux encore très difficiles à appréhender comme on vient de le voir alors les énergies ce qu'il faut retenir en tout cas c'est que les énergies fossiles vous voyez ce graphique les énergies fossiles que ce soit le charbon le gaz ou le pétrole représentent encore aujourd'hui plus de 80% de la consommation d'énergie primaire dans le monde et constituent finalement le ciment de la géopolitique des énergies au niveau international quant à elle les énergies bas carbone les énergies renouvelables ou l'énergie nucléaire par exemple elles ont enregistré malgré tout des dynamiques ces dernières décennies des dynamiques évidemment différenciées d'un pays à l'autre avec une progression marquée des énergies renouvelables variables intermittentes notamment l'éolien et le solaire alors évidemment elles ne sont pas exemptes d'éléments géopolitiques ou géoéconomiques on en reparlera d'ici quelques instants ce qui devrait aussi renforcer la complexité géopolitique de l'énergie dans les décennies à venir et déjà une complexité géopolitique avec le charbon le gaz et le pétrole cette complexité géopolitique elle perdurera y compris avec les énergies bas carbone sur l'accès à l'énergie elle a fortement progressé sur la dernière décennie mais avec des disparités régionales qui restent importantes l'Afrique subsaharienne concentrant près de 75% des personnes privées aujourd'hui d'accès à l'électricité alors la faiblesse et le manque de ciblage de moyens financiers vers ces pays les moins avancés limitent évidemment forcément la réduction des inégalités et la réalisation d'un objectif universel d'accès à l'électricité en 2030 qui est un objectif fixé notamment par l'ONU et les inégalités mondiales sont également prégnantes sur les questions d'émissions de CO2 nous le reverrons alors on va aborder maintenant un triptyque assez intéressant qu'il est essentiel d'avoir en tête si vous voulez avec un déploiement marqué des technologies bas carbone dans le secteur de la production d'électricité et du transport notamment et bien la demande en métaux évidemment a enregistré une augmentation soutenue et enregistra en tout cas une augmentation soutenue dans les prochaines décennies on parle de métaux que vous connaissez bien l'aluminium le lithium le nickel le cobalt le cuivre et un ensemble de terres rares en tout cas et le 21e siècle finalement il pourrait être un nouveau modèle des métaux marqués par des prix soutenus qui vont ne faire de cesse que d'augmenter dû à l'offre et la demande c'est j'imagine très clair pour vous et donc en fait conscient des risques d'approvisionnement sur ces matériaux stratégiques qui pourraient mettre à mal leur sécurité énergétique et climatique mais en fait les états ils ont élaboré ils commencent à élaborer des listes de matières premières critiques pour leur industrie nationale et régionale ils vont du coup élaborer ce qu'on appelle des matrices de criticité sur la base d'un double critère déjà l'importance économique du matériau considéré c'est à dire en gros le poids dans le PIB et puis le risque potentiel de restrictions d'approvisionnement liées en partie à la concentration de la production de tous ces matériaux de toutes ces terres rares entre les mains d'un petit nombre de producteurs d'un petit nombre de pays alors par exemple en 2020 la liste de l'Union européenne comptait une trentaine de matières premières critiques contre 25 dans les années 2015 2017 avec l'ajout entre temps de l'aboxyte du lithium très utilisé évidemment dans les batteries du titane du citronium notamment ce qu'il faut retenir c'est que au départ on était focalisé sur les questions d'approvisionnement pétrolier de pétrole et de gaz jusqu'aux années 1980 les politiques énergétiques et parmi elles la sécurité énergétique elles ont évolué aussi en phase avec l'environnement géopolitique international et finalement le contexte de transition énergétique à l'échelle mondiale et donc en parallèle on a vu se développer des politiques liées aux approvisionnements en énergie liées à leur pouls et elles ont toutes intégré par ailleurs une composante environnementale et sociale qui sont très fortes dans l'évaluation de ces politiques donc si vous devez retenir trois choses c'est ce fameux triptyque d'abord la sécurité énergétique cette capacité à répondre à la demande énergétique à la fois actuelle et future la résistance et la réponse au choc au choc du système l'efficacité de la gestion finalement des sources d'énergie domestiques ou externes et puis la fiabilité aussi et la résilience des infrastructures énergétiques notamment les infrastructures qui vont transporter cette matière énergétique ensuite vous avez l'équité énergétique on en parlait déjà c'est cette capacité à fournir un accès universel à une énergie qui est fiable à une énergie qui est abordable à une énergie qui est de plus en plus abondante pour un usage à la fois domestique dans nos maisons et un usage évidemment commercial pour l'industrie pour les services mais aussi pour l'agriculture et puis enfin la notion de plus en plus importante de durabilité de durabilité environnementale cette capacité à atténuer à éviter la dégradation de l'environnement ou en tout cas à nous adapter aux changements aux effets du changement climatique on l'a vu ça passe notamment par la décarbonation d'un ensemble de processus et aussi aussi par la qualité la qualité de l'air voilà en tout cas pour pour faire face et j'aime bien reprendre cette citation d'une spécialiste marocaine il me semble pour se faire face à ce développement il y a cette notion évidemment de durabilité mais il faut jamais oublier jamais oublier la protection de notre environnement la protection de notre planète et in fine la protection de notre santé de nos écosystèmes mais aussi de notre biodiversité dans son ensemble vous retrouvez finalement la définition du développement durable qui est finalement là aussi un triptyque un développement durable écologique économique social à la fois viable vivable et équitable avec aussi je vous le rappelle et je vous ai mis une petite vidéo que vous pourrez que vous pourrez vous diffuser sur les fameux objectifs mondiaux fixés par l'ONU de développement durable dans lequel de plus en plus de plans d'action étatiques de plans d'action aussi menés par des entreprises s'inscrivent dans chacune de ces 17 catégories ce que je veux vous faire comprendre aussi c'est que quand on parle du développement de toutes ces énergies et du développement d'énergie de plus en plus renouvelable on parle d'une vision évidemment de plus en plus globale et systémique on parle aussi de matériaux évidemment qui sont partout dans le monde parfois concentrés dans certains pays mais on parle évidemment d'un monde de plus en plus interconnecté où évidemment la sécurité énergétique est primordiale où l'équité énergétique doit aussi être prise en compte la durabilité et aussi on vient de le voir là je vous donne un exemple c'est un exemple peut-être un peu utopique c'est un projet qui combinerait en fait des réseaux électriques intelligents une optimisation potentielle d'énergie renouvelable au niveau mondial et diverses technologies ça c'est un schéma qui a été proposé dès 2015 par une organisation de développement et de coopération pour l'interconnexion énergétique mondiale une organisation créée à l'époque en Chine mais en tout cas c'est pour vous montrer que le monde sera quoi qu'il en soit de plus en plus interconnecté il est déjà interconnecté on le voit dans nos crises mondiales notamment géopolitiques mais il le sera encore plus et toujours plus demain de manière énergétique avec aussi des conséquences économiques et sociales on pourra on pourra y revenir une autre parenthèse mais je voulais aussi l'évoquer avec vous et on parlera évidemment du Maroc et de l'Afrique un peu plus tard d'ici quelques minutes je voulais vous parler du pacte vert européen le pacte vert européen il a été dévoilé fin 2019 afin de faciliter l'atteinte d'un objectif de neutralité carbone en Europe à l'horizon 2050 et donc c'est un plan de transformation à vocation systémique avec à la fois une loi climat et puis des investissements nécessaires à la mise en place de ce nouveau modèle de développement avec évidemment des actions sur la décarbonation du secteur énergétique européen sur les transports des investissements dans l'efficacité énergétique dans l'élaboration de futures normes environnementales on y reverra alors suite à la guerre en Ukraine il est désarmé à sortir d'un nouveau plan baptisé Repower EU qui cherche à sortir de la dépendance européenne notamment vous l'aurez compris aux hydrocarbures russe la guerre en Ukraine elle a constitué évidemment un réveil très douloureux pour l'Union européenne sur les questions énergétiques il faut savoir que les pays de l'Union européenne ils importaient plus de 96% de leur pétrole et des produits pétroliers à plus de 87% leur gaz et à plus de 44% leur charbon c'est des chiffres énormes ils importaient en 2019-2020 environ 280 milliards d'euros de produits énergétiques soit près de 15% de la valeur de leurs importations totales et la Russie elle représentait leur premier fournisseur de pétrole 27% des importations totales de la zone loin devant la Norvège loin devant le Kazakhstan les Etats-Unis et elles étaient aussi la Russie leur premier fournisseur de gaz avec 45% du volume total d'importation de l'Union européenne en 2021 et donc l'hétérogénéité des mix énergétiques dans l'Union européenne fait que la dépendance du gaz russe varie évidemment sensiblement d'un pays à l'autre moins de 20% pour la France ou l'Espagne qui ont développé notamment des alternatives via le gaz naturel liquéfié mais à l'époque c'était 55% pour l'Allemagne et 100% pour les pays proches de la Russie on peut citer la Finlande on peut citer l'Estonie qui était seulement alimentée par un gazoduc depuis la Russie et donc toute cette hétérogénéité des niveaux de dépendance explique aussi en grande partie les positions des Etats sur la mise en place d'un embargo sur les produits énergétiques russes vendus en Europe qui représentent entre 700 et 900 millions d'euros de recettes d'exportation par jour c'est énorme encore une fois et c'est pour ça qu'en 2022 la Commission européenne a élaboré ce plan Repower EU qui vise à sortir de cette dépendance à la Russie en matière d'hydrocarbures à l'horizon 2030 et à réduire de deux tiers à la fin de 2022 et donc ce plan il a cherché de manière très urgente à substituer les importations russes de gaz notamment par des importations de GNL par le développement de filières de biomethane ou d'hydrogène on en parlera et par un approfondissement évidemment également des mesures d'efficacité énergétique et de sobriété donc si vous devez retenir quelque chose c'est que le secteur énergétique aujourd'hui il est dynamique il est en pleine transformation avec aussi des engagements climatiques croissants et une demande énergétique de plus en plus robuste ces engagements climatiques qui sont évidemment portés par les états mais aussi de plus en plus par les entreprises avec des énergies renouvelables qui sont face à une croissance sans précédent avec ces notions de sécurité qui sont extrêmement importantes de flexibilité de fiabilité des infrastructures qui est aussi clé dans une transition abordable pour toutes et tous et puis aussi l'élan des systèmes énergétiques du futur on le verra d'ici quelques instants notamment via le vecteur hydrogène en tout cas comment aujourd'hui on gère les conséquences de la guerre en Ukraine d'abord à court terme on gère la sécurité d'approvisionnement je vous le disais les importations en provenant de la Russie en cas vers l'Europe étaient énormes représentaient 31% à un niveau global donc qu'est-ce qu'on va faire à court terme on va diversifier les sources d'approvisionnement en allant s'approvisionner en gaz en Norvège aux Etats-Unis en mettant en oeuvre aussi les mesures de stockage du gaz dans des énormes cavités notamment souterraines vous en avez plusieurs des dizaines et des dizaines notamment en France en Allemagne et en Grande-Bretagne on va aussi augmenter les capacités d'infrastructures d'importation de ce gaz avec la création de terminaux métaniers avec la création de FSRU c'est quoi les FSRU ? c'est des unités flottantes qui sont assez simples à déployer de stockage et de regazéification on va augmenter aussi évidemment les capacités de production de biométhane du biométhane qui du coup sera produit localement à partir de déchets organiques de déchets agricoles dans le cadre d'un cercle vertueux d'une économie circulaire et puis on va préparer aussi des mesures de réduction de la demande des mesures de sobriété on va appeler les citoyens évidemment à aussi tenter de réduire la demande et d'économiser l'énergie à plus long terme c'est quoi ? je vous le disais aussi c'est de réduire la dépendance énergétique et d'accélérer la transition énergétique en s'appuyant sur quatre piliers les économies d'énergie je viens de vous le dire la production d'énergie renouvelable bien sûr la décarbonation du gaz un gaz qui devient de plus en plus vert via le biomethane via l'hydrogène l'ammoniaque vert et des systèmes énergétiques de plus en plus décentralisés on verra que c'est une des grosses solutions notamment en Afrique sur le continent africain alors j'essaye je me répète peut-être mais ça permet la pédagogie c'est la répétition c'est véritablement cette transition c'est de passer très souvent de systèmes centralisés qui nécessitent des investissements importants qui ont peut-être une efficience énergétique un peu moins importante c'est des grosses des grosses unités industrielles donc en place de systèmes centralisés à une production beaucoup plus décentralisée si possible renouvelable bas carbone avec des technologies de plus en plus efficaces on utilise aussi et vous en entendez de plus en plus parler des vecteurs énergétiques notamment le vecteur hydrogène on en parle beaucoup en Afrique notamment en Afrique du Nord mais dans d'autres parties de l'Afrique y compris en Afrique de l'Ouest donc tout au long de la chaîne de valeurs hydrogène donc vous voyez Kenji là c'est toute la chaîne de valeurs sur laquelle on est travaille à la production d'hydrogène d'hydrogène vert à partir d'électrolyse de l'eau l'hydrogène qui provient des énergies renouvelables on travaille aussi sur l'hydrogène naturel présent naturellement dans les sous-sols et là aussi l'Afrique a un réel potentiel on peut penser au Mali mais on peut aussi penser au Maroc et évidemment à d'autres composantes de la chaîne de valeurs le stockage d'hydrogène extrêmement important pour stocker justement cette énergie intermittente qui a été transformée en vecteur hydrogène et ensuite tout le transport le transport par pipeline le transport par bateau par camion pour aller l'amener dans les zones où l'hydrogène sera utilisé sera utilisé pour l'industrie sera utilisé pour la mobilité sera utilisé pour le chauffage etc. etc. Je vais aller très vite sur cette partie parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse aujourd'hui mais nous acteurs industriels de l'énergie leader de la transition énergétique dans le monde donc Engie on est présent justement à l'international sur l'ensemble de ces métiers à la fois les renouvelables à la fois les infrastructures les infrastructures gazières notamment des infrastructures qui se verdissent on parlait du biométhane on parlait de l'hydrogène à la fois aussi sur les solutions énergétiques notamment la réalisation de réseaux de chaleur de réseaux de froid à partir de la géothermie par exemple et puis évidemment encore des usines des usines de gaz des usines thermiques mais qui ont vocation à terme à être remplacées par des unités davantage renouvelables on est aussi un leader deuxième opérateur mondial dans le dessalement d'eau de mer c'est extrêmement important quand on connaît le stress hydrique de certains pays voilà donc on est sur l'ensemble de la chaîne de valeur avec des objectifs des objectifs majeurs et notamment le fait d'atteindre le net zéro d'ici 2045 dans tous les domaines pour nous-mêmes pour nos clients et ça c'est un objectif vraiment de tous les jours à la fois dans notre production d'énergie dans nos usines qui tournent mais aussi dans les produits qu'on peut vendre puisqu'on fait aussi du trading de produits énergétiques c'est vraiment d'atteindre ce net zéro d'ici 2045 ça passe par quoi ça passe par la sortie du charbon ça passe par un alignement des dépenses d'investissement dans des projets dans des régions qui sont compassibles avec ces objectifs ça passe par l'intégration d'un prix du carbone et ça passe aussi par incentiver engager tous nos top management tous nos collaboratrices et nos collaborateurs dans des objectifs carbone au quotidien pour finalement atteindre cet objectif très ambitieux qui est bien au-delà bien en dessous de la trajectoire des deux degrés je terminerai par vous parler faire un focus sur l'Afrique et ensuite je répondrai à toutes vos questions alors quel développement énergétique en Afrique on en a déjà un petit peu parlé en évoquant notamment plusieurs paradoxes alors l'Afrique c'est aujourd'hui 1,34 un peu plus peut-être un milliard d'habitants donc près de 1,12 milliard dans les 48 pays que compose l'Afrique subsaharienne l'Afrique clairement c'est le deuxième pays le plus le deuxième continent le plus peuplé au monde et l'ONU prévoit un quasi doublement de sa population à l'horizon 2050 c'est aussi on le verra un continent riche en matière première énergétique et minérale même si l'Afrique ne représente paradoxalement qu'environ 3% du PIB mondial 2% des échanges internationaux et sa consommation énergétique par habitant atteint à peine un tiers de la moyenne mondiale et donc le développement des infrastructures énergétiques reste fondamental pour assurer le décollage économique notamment de l'Afrique subsaharienne qui abrite 75% de la population n'ayant pas accès à l'électricité au niveau mondial l'Afrique aussi et ça je le rappelle notamment à des étudiants qui viennent d'Europe ou d'Amérique ou d'Asie l'Afrique c'est gigantesque et quand on dit Afrique c'est des multiplicités de contextes et de réalités différentes c'est des Afriques et ça faut toujours le garder en tête on ne peut pas résumer l'Afrique en un seul contexte en une seule réalité encore moins dans le monde de 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 l'énergie alors je vous ai remis cette situation justement contrastée là en termes de taux extrême de pauvreté vous voyez justement cette situation très hétérogène cette image de l'Afrique dans la nuit on peut utiliser cette image on peut aussi utiliser l'image des vols aériens où on voit que on voit très peu très peu de vols survoler l'Afrique aujourd'hui donc cette Afrique finalement est vraiment isolée qu'il faut connecter au reste du monde et c'est un enjeu de tous les instants de tous les jours bien sûr certains certaines zones y arrivent dorénavant déjà parfaitement avec déjà des hubs qui sont en train de se créer des hubs régionaux ou d'ores et déjà internationaux mais il faut travailler d'autant plus à connecter l'Afrique au reste du monde et je sais que c'est c'est aussi une mission de HEM de la fondation HEM au quotidien en tout cas l'Afrique elle détient environ 7,2% des réserves mondiales de pétrole 7% de celles de gaz et près de 20% des ressources en uranium de plus vous le voyez le continent il est riche en métaux entrant dans la composition des technologies bas carbone comme la bauxite qui est très présent en Guinée le cobalt qui est très présent en République démocratique du Congo ou bien le cuivre qui est très présent en Zambie dans le secteur pétrolier aussi les principaux producteurs sont le Nigeria l'Algérie l'Angola la Libye également et donc depuis près 30 ans l'Afrique a représenté entre 8% et 12% de la production mondiale de pétrole alors l'après 11 septembre 2001 a aussi largement profité à l'Afrique l'Afrique pétrolière et la nouvelle donne géopolitique mondiale a favorisé l'émergence du continent africain comme acteur de la diversification énergétique de nombreux pays consommateurs au premier rang desquels les Etats-Unis et plus récemment la Chine mais voilà l'histoire pétrolière en Afrique subsaharienne elle reste teintée du passé colonial aussi de ce continent de chasse gardée dans les années 1960 1990 l'Afrique elle est devenue le lieu d'une âpre concurrence entre les principales sociétés compagnies pétrolières vous l'avez vu encore dans l'actualité récente et c'est loin d'être fini on voit au Sénégal que ce combat pour ce gaz ce potentiel gazeux il se joue aussi sur un terrain politique en tout cas l'Afrique et l'Afrique subsaharienne a enregistré une forte progression de sa production et de ses exportations comparativement notamment à l'Afrique du Nord et le géant notamment nigérien a vu sa suprématie contester notamment par l'émergence de l'Angola alors toutefois les pays et producteurs africains ils souffrent particulièrement de la faible diversification de leurs économies et de la forte cyclicité des prix des matières premières et donc depuis quelques années c'est tout un c'est tout un enjeu pour ces états de se de se diversifier et de travailler aussi sur leur chaîne de valeur de localiser aussi les chaînes de valeur les chaînes de valeur industrielles notamment localiser ces chaînes de valeur à une échelle locale régionale pour finalement capter un maximum de valeur de tout ce potentiel en termes de matière voilà ce qu'il faut retenir et là ce graphique vous montre bien justement tous les matériaux qui sont utilisés dans toute cette économie bas carbone que ce soit la géothermie que ce soit l'hydroélectricité que ce soit les réseaux électriques que ce soit l'hydrogène dont on parlait tout à l'heure que ce soit aussi l'éolien ou le solaire qu'on connaît peut-être un peu plus ou justement les voitures électriques tout à droite dont on parle très souvent et bien il y a un ensemble de matériaux qui sont utilisés avec une guerre économique une guerre géopolitique qui est en train de se créer pour avoir accès à ces matériaux qui sont plus ou moins plus ou moins rares dans notre sous-sol donc ce qu'il faut retenir en tout cas c'est que l'Afrique c'est un continent riche en ressources naturelles qui est par ailleurs je vous apprends rien doté d'une population jeune d'une population dynamique donc avec un potentiel de développement extrêmement extrêmement important mais voilà il faut travailler à cette diversification des économies à ce développement des investissements dans le secteur électrique et énergétique pour que l'envol économique de ces régions ne soit absolument pas bridé et donc le potentiel notamment en énergie renouvelable il reste globalement encore assez largement inexploité on va le voir tout de suite et pourtant ça pourrait constituer une clé du décollage économique futur pour beaucoup des pays notamment d'Afrique subsaharienne mais aussi d'autres pays qui sont déjà très développés ou en tout cas en cours de développement dans ces secteurs justement vous le voyez ici résumé sur cette carte alors elle n'était pas très claire pour tous mais vous le voyez les ressources énergétiques le potentiel énergétique il est bien là que ce soit dans la géothermie que ce soit dans le solaire dans l'éolien dans l'hydroélectricité et puis malheureusement ou heureusement aussi pour certains pays qui souhaitent quand même se servir de notamment du gaz naturel comme énergie de transition et bien ce potentiel de gaz qui existe aussi qui émerge on l'a vu notamment au Sénégal mais je vous le disais aussi au Maroc assez récemment même si c'est des plutôt faibles quantités à ce stade mais un potentiel qui émerge et un potentiel en tout cas renouvelable qui est extrêmement extrêmement important en tout cas dans l'éolien en tout cas dans le solaire et dans la géothermie aussi notamment notamment la géothermie très haute température pour produire notamment de l'électricité pas seulement de la géothermie pour produire de la chaleur mais la géothermie pour produire de l'électricité et là notamment des pays d'Afrique de l'Est qui ont un potentiel extrêmement avéré et intéressant de manière dans leur sous-sol voilà ça c'est rapidement ENGIE en Afrique présent dans les renouvelables dans la production thermique dans le dessalement de l'eau présent aussi dans l'énergie décentralisée on le verra on le verra d'ici quelques instants parce que c'est aussi la clé du développement de pas mal de zones et de régions africaines alors justement les dernières minutes avant de passer aux questions vont être consacrées à cette voie énergétique de l'Afrique qui peut être différente si vous le permettez et je bois un petit peu ce qu'il faut retenir sur ce contexte c'est que la demande d'énergie elle va être exponentielle elle va quasiment doubler d'ici 2040 avec aussi plus de 22% de capacités installées qui seront issues des énergies renouvelables d'ici 2030 avec un gaz naturel qu'on qualifie souvent d'énergie de transition dont 40% des découvertes mondiales se font en Afrique avec des technologies qui sont de plus en plus bas carbone on le verra et puis finalement une prise de conscience aussi à l'impact climatique qui est de plus en plus forte qui est de plus en plus forte à l'échelle mondiale qui est aussi de plus en plus forte en Afrique parce qu'on voit les dégâts dans certaines régions d'Afrique on voit ces dégâts arriver beaucoup plus rapidement en termes de stress hydrique en termes de catastrophes naturelles alors les tremblements de terre vous pouvez aussi les classer évidemment dans les catastrophes naturelles c'est aussi parfois un effet de conséquences de conséquences climatiques alors c'est pas toujours directement lié c'est évidemment lié aux caractéristiques du sous-sol mais voilà on a vu qu'on a vu aussi les tristes événements des derniers jours notamment en Turquie et en Syrie et puis le besoin de financement je vous citais des chiffres extrêmement élevés un financement dédié à l'adaptation dédié aussi au développement des énergies des énergies bas carbone des énergies renouvelables je vous le remets une nouvelle fois c'est parce que c'est extrêmement important d'avoir ces cartes en tête et parce que nous notre métier quand on est quand on est une entreprise mais quand on est aussi un état ou une région c'est justement de croiser les cartes les réalités économiques les réalités énergétiques de croiser les réalités des potentiels énergétiques c'est partir aussi du contexte d'accès à l'électricité ou non dans le monde et on voit effectivement l'Afrique subsaharienne davantage foncée en termes de millions d'habitants aujourd'hui on parle de 580 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité et c'est un chiffre malheureusement qui a tendance à croître qui croit pourquoi qui augmente pourquoi qui est dû aussi à l'augmentation démographique et à des difficultés qui ont pu être rencontrées qui ont pu s'accumuler notamment avec le Covid notamment aujourd'hui avec la crise internationale la crise en Ukraine et ses conséquences socio-économiques donc globalement même si vous le verrez on agit au quotidien on est plutôt sur une augmentation de des populations qui n'auront pas accès à l'électricité en tout cas d'ici 2030 et on espère qu'ensuite on arrivera à endiguer ce phénomène je vous disais que c'est important de croiser les cartes ici vous avez le potentiel énergétique de l'énergie solaire voilà je ne vous fais pas de dessin c'est extrêmement c'est extrêmement clair on voit ce continent africain très très sombre avec un potentiel solaire extrêmement important même chose sur l'énergie éolienne on le voit notamment des zones très foncées en Afrique en Afrique du Nord en Afrique du Sud également notamment en Afrique du Nord dans la région de Darla dans le Sahara marocain là aussi quand on est scientifique quand on est technicien dans le secteur de l'énergie mais aussi quand on est décideur et bien évidemment il est extrêmement important de croiser ces cartes de potentiel il faut aussi avoir en tête pourquoi on fait ça est-ce que effectivement on utilise les énergies fossiles quel est l'impact aujourd'hui de notre secteur agricole de notre secteur industriel de notre secteur énergétique quel est l'état de notre mix énergétique aujourd'hui quel est l'effet l'impact sur la production je vous rappelle on a un mix où les énergies renouvelables augmentent au Maroc pourtant en termes de production on est toujours à plus de 70% 80% du charbon donc voilà il faut partir d'un contexte et il faut se dire mais pourquoi je fais pourquoi j'utilise telle ou telle énergie il faut toujours se dire qu'aujourd'hui si on veut lutter contre le dérèglement climatique il faut lutter contre les émissions de CO2 et aujourd'hui 75% des émissions de CO2 elles sont liées à l'énergie et donc il faut agir aussi notamment sur le secteur énergétique l'énergie évidemment pour l'industrie pour les processus industriels l'énergie pour le transport l'énergie aussi pour le bâtiment vous le savez aussi si vous suivez l'actualité qu'on a tendance à donner de plus en plus de valeur au CO2 avec l'Union Européenne qui a décidé de donner une valeur au CO2 et de taxer le CO2 à l'import et donc et même entre nations de l'Union Européenne et donc toutes les zones connexes toutes les zones autour de l'Union Européenne ça aura un énorme impact dès 2025-2026 et d'ici 2030 des impacts de plus en plus élevés qui obligera les nations les continents autour de l'Union Européenne à s'adapter à décarboner leur mix industriel s'ils veulent pouvoir encore exporter vers l'Union Européenne puisque d'ici là le carbone aura un prix et il y aura réellement une tarification du carbone donc ça aussi c'est un contexte extrêmement important et on sait que le Maroc notamment se positionne d'ores et déjà de manière précurseur pour être un hub bas carbone justement capable de décarboner son industrie de produire des matériaux des produits bas carbone qui pourront exporter facilement vers l'Union Européenne parce que justement ils auront anticipé ces questions de décarbonation de leur processus industriel donc là aussi c'est très important d'avoir ce contexte en tête quand on parle du nouveau contexte de l'énergie et puis les renouvelables finalement c'est de se dire que le coût continue à baisser pour les technologies notamment solaire et éolienne des technologies qu'elles soient onshore c'est-à-dire situées sur les terres ou offshore situées sur les mers et donc au-delà de la baisse des coûts des technologies c'est aussi des institutions internationales qui ont pris la mesure de l'urgence d'électrifier l'Afrique de l'urgence de le faire dans le cadre de processus et d'énergie bas carbone avec du coup un impact sur le changement climatique le plus positif possible et donc dans ce cadre dans ce cadre là pour pour l'Afrique le continent africain on réfléchit en termes de technologies innovantes on appelle on dit plutôt décentralisées que vous trouvez sur votre votre gauche avec d'abord des kits solaires individuels à l'échelle d'une maison à l'échelle d'un petit village un petit village qui potentiellement peut être quasi isolé loin des réseaux électriques et ces kits solaires permettront de produire de l'électricité encore une fois à l'échelle de zones extrêmement isolées à l'échelle de maisons individuelles extrêmement isolées ensuite vous avez au milieu les mini réseaux avec là encore des performances de plus en plus positives des technologies de plus en plus performantes avec à la fois des mini grids les mini grids c'est quoi ? c'est des réseaux totalement isolés du réseau principal totalement isolés du réseau centralisé et puis des micro grids des micro grids c'est quoi ? c'est des réseaux locaux très locaux qui sont raccordés à un réseau centralisé mais qui peuvent être isolables qui peuvent être isolés du réseau et donc qui peuvent travailler en autoconsommation ou on peut même envisager aussi quand ils produisent trop pour leur communauté ou pour leur zone d'activité qu'elle soit domestique ou industrielle ou tertiaire ou primaire agricole d'injecter quand il y a des surplus d'injecter sur le réseau centralisé et puis à votre droite vous avez toujours ces réseaux davantage centralisés peut-être plus proches des grandes villes ou des grandes zones habitées et qui fonctionnent de manière harmonieuse en tout cas c'est tout l'enjeu de faire fonctionner tous ces systèmes des systèmes très décentralisés des systèmes centralisés ensemble voilà donc on va encore une fois du très décentralisé au centralisé les solutions centralisées vous les connaissez bien c'est c'est l'éolien c'est des champs d'éolien de plusieurs centaines de mégawatts là c'est quelques exemples de projets développés par ENGIE c'est des champs photovoltaïques avec différentes technologies c'est du thermique du thermique gazeux notamment quelques centrales à charbon aussi qu'on est en train de fermer je vous le disais ou en tout cas de céder le plus rapidement possible là je vous remets à l'ensemble des technologies il y a une diversité de technologies prometteuses qui existe pour justement chaque type de contexte un usage extrêmement local pour des maisons des petits villages des petites villes jusqu'à des solutions beaucoup plus connectées et nécessaires pour faire marcher des plus grandes zones industrielles ou des plus grandes des plus grandes villes voilà donc à chaque à chaque contexte ce qu'il faut retenir c'est qu'à chaque contexte sont sa technologie et des technologies encore une fois qui s'améliorent de jour en jour et qui permettent justement de travailler à la fois sur du pré-décentralisé décentralisé déconnecté du décentralisé connecté vers les microgrids et du centralisé peut-être évidemment davantage puissant davantage pilotable parce que peut-être un peu moins intermittent ou avec des plus grosses quantités d'énergie mais l'avenir sera au pilotage de tous ces systèmes je vous parle évidemment là de l'Afrique mais c'est valable évidemment dans plein d'autres zones du monde y compris en Europe y compris en Asie cette décentralisation des systèmes des systèmes plus décentralisés plus digitalisés c'est aussi une réalité avec aujourd'hui on voit des villages des villes des quartiers même en Europe travailler sur des systèmes autonomes d'autoconsommation où l'excédent d'énergie peut même être injecté sur le réseau principal voilà là des exemples de systèmes solaires domestiques je vous disais que ça allait avec aussi la digitalisation avec des systèmes très poussés de paiement en ligne où la personne la famille un débloque avec un système de monétaire ou même du bitcoin on voit des systèmes de bitcoin apparaître débloque son système énergétique à partir de son téléphone portable et permet de aussi de piloter les différentes unités de son foyer ça peut être l'électricité pour l'eau de sa cuisine l'eau de son hygiène domestique ça peut être aussi l'électricité pour des appareils domestiques un peu plus puissants ou des zones industrielles même à l'échelle d'un village des zones agricoles etc donc cette décentralisation retenez-le elle va aussi avec davantage de domotique davantage de digitalisation voilà c'est un exemple en Tanzanie qui allie les équipements individuels les équipements centralisés à l'échelle d'un village la notion de data center aussi des centers qui vont collecter la data pour chacun des individus chacune des familles et ça va permettre aussi à nous acteurs économiques d'adapter en fonction du développement de ces zones du développement d'un village du développement des villes et de passer des pactes avec ces villes avec ces localement évidemment avec nos commerciaux locaux et avec les régions et les politiques locaux des pactes de développement de leur territoire et donc évidemment leur technologie évoluera au fur et à mesure dans le temps ici vous voyez des solutions de microgrides justement qui sont raccordées à un réseau mais qui peuvent être isolées donc c'est des quantités plus faibles où vous avez aussi des batteries qui rentrent en jeu des batteries qui permettent de stocker l'énergie intermittente notamment l'énergie éolienne quand il fait nuit ou l'énergie solaire quand il y a du soleil mais que l'énergie n'a pas besoin d'être utilisée immédiatement donc c'est là extrêmement important de faire appel à des systèmes de batteries qui permettent ensuite de réutiliser plus tard cette énergie ou de réinjecter comme je vous le disais cette énergie sur un réseau beaucoup plus centralisé voilà donc encore une fois si vous devez retenir quelque chose à chaque contexte son système vous voyez tout en bas le foyer le site isolé le village éloigné la ville la moyenne la grande ville qui nécessite évidemment des consommations énergétiques plus ou moins élevées qui est plus ou moins éloignée du réseau électrique principal et qui nécessite du coup des technologies plus ou moins des technologies plus ou moins décentralisées du solar home system à gauche jusqu'au réseau national à droite en passant par les mini-grids ou les micro-grids au milieu et donc finalement et je terminerai par ce slide c'est comme ça qu'on peut arriver à cet accès universel à l'électricité de manière pas carbone alors bien sûr ça nécessitera un développement économique massif mais vous vous doutez bien que le développement de solutions décentralisées est beaucoup moins coûteux coûteux pour les populations locales coûteux aussi à mettre en place et est beaucoup plus aussi adaptable en fonction des contextes locaux je vous le disais qu'on passe régulièrement des pactes des projets de territoire pour justement travailler sur l'évolution des systèmes énergétiques à une échelle très locale évidemment des systèmes décentralisés sont beaucoup moins chers à mettre en place et c'est aussi tout l'intérêt c'est de se dire c'est bas carbone c'est moins c'est beaucoup plus positif pour le climat et en plus ça coûte moins cher et en plus ça implique davantage les populations locales dans ce type de projet et l'acceptation locale de ce type de projet est extrêmement clé et ça fait aussi partie de la durabilité de ces projets voilà j'ai terminé mon intervention je suis prêt à répondre à toutes vos questions et je vous remercie j'ai sûrement été très long merci beaucoup merci Loïc non pas long du tout enfin je pense qu'on a pris le temps de voir de voir un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde découvrir le monde de l'énergie je pense qu'il est méconnu de beaucoup de personnes moi-même j'ai appris énormément de choses aujourd'hui et je t'en remercie alors je ne te cache pas qu'on a eu énormément de questions je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à tout j'en ai sélectionné j'en ai sélectionné quelques-unes il y en a il y en a pas mal il y en a pas mal de personnes il y a pas mal de personnes qui se posent la question justement si la taxe carbone est un outil qui peut réduire la pollution mais est-ce que la taxe carbone est suffisante pour la réduction de la pollution alors je ne sais pas si je te pose plusieurs questions en même temps ou est-ce qu'on se fait question-réponse peut-être je réponds tout de suite comme ça je n'oublie pas ok très bien la taxe carbone c'est un des outils trouvés c'est un des outils en fait contraignants pour déjà forcer les industriels à décarboner un outil de compétitivité énergétique et c'est de dire aussi regardez nous Europe on parlait de la taxe carbone en Europe mais elle va aussi exister dans d'autres zones du monde mais nous continents européens nous états de l'Union européenne on va fixer une taxe carbone donc notamment une taxe carbone à l'import et donc si vous voulez venir sur nos marchés si vous voulez toujours être compétitif sur nos marchés il va falloir être aussi performant dans la manière performant énergétiquement parlant dans la manière que vous construisez vos produits ou vos ou vos services que vous souhaitez vous souhaitez exporter donc c'est un outil parmi d'autres il n'y a pas que ça on parlait d'autres mesures typiquement des mesures de sobriété énergétique et des mesures aussi d'optimisation des systèmes énergétiques donc c'est une manière un peu forcée de contraindre l'économie de contraindre l'industrie à s'adapter beaucoup plus rapidement ok alors une question un petit peu plus délicate ne pensez-vous pas que l'intérêt actuel à gérer les impacts de l'utilisation des énergies par certaines puissances n'est qu'un moyen de freiner l'évolution des pays émergents c'est-à-dire de c'est-à-dire de dire on va on va plutôt travailler sur du très décentralisé et puis les grosses centrales on va plutôt les laisser pour pour les pays déjà industrialisés et puissants non je pense que l'équilibre doit être évidemment discuté on ne pourra pas se passer de système centralisé mais on voit bien que ce qui marche aujourd'hui et ce qui marchera demain si on veut accélérer et notamment accélérer l'accès à l'électricité pour tous c'est de passer par un équilibre entre décentralisé et centralisé et je vous le disais d'ailleurs cette tendance elle n'est pas que en Afrique je vous ai fait un focus sur l'Afrique mais vous allez en Allemagne vous allez dans certaines régions de France dans certains villages de France ou de Navarre vous avez de plus en plus de communautés qui disent non au contraire nous notre autonomie énergétique on en a marre de trop payer on en a marre donc on va la faire à une échelle très locale et ça ne nous empêchera pas d'avoir des industries ou d'avoir de l'agriculture ou d'avoir un certain nombre de services mais on s'adaptera s'il faut avec des quantités plus importantes d'énergie solaire ou éolienne avec de la géothermie avec une géothermie qui peut être puissante et qui peut générer suffisamment d'énergie pour faire tourner de l'industrie donc non en fait le débat décentralisé centralisé ce n'est pas du tout un débat pauvre contre riche bien au contraire c'est de se dire on peut aujourd'hui davantage avec les technologies existantes travailler à la fois sur du décentralisé pour gagner en autonomie quand vous êtes une entreprise ou quand vous êtes une collectivité un petit village une petite communauté et puis à la fois vous rassurer avec des systèmes centralisés qui garderont leur efficacité quand des systèmes décentralisés ne fonctionneront pas toujours alors après c'est qui financera le centralisé quoi ça c'est toute la question de parce que le centralisé aujourd'hui il est financé par tous si demain vous avez plein de communautés décentralisées qui vous disent nous on a notre système décentralisé donc nous on a pas besoin du centralisé oui se posera la question la péréquation du paiement des systèmes centralisés et là il faudra trouver des systèmes équitables où malgré tout tout le monde contribuera à payer pour le centralisé pour aider justement quand le décentralisé ne fonctionnera pas toujours super alors parlons un petit peu de l'Afrique pas uniquement mais on a deux questions un petit peu qui se rejoignent qu'est-ce que d'abord la géopolitique de l'énergie et est-ce que le développement durable en Afrique est-il un mythe ou une réalité le développement de quoi le développement durable en Afrique est-il un mythe ou une réalité j'espère vous avoir montré que c'était pas un mythe on travaille rien qu'en J on travaille dans une quinzaine de pays donc c'est plus de 2500 personnes et c'est des africains c'est pas des européens qui viennent donc nos commerciaux ils sont locaux et ils travaillent tous les jours justement au développement de solutions bas carbone pour des populations plus ou moins excentrées parfois c'est à proximité de grandes villes donc ce développement durable il est largement possible en Afrique bien sûr avec aussi l'utilisation de ressources qu'on va appeler des ressources de transition comme le gaz naturel mais ce gaz encore une fois il a vocation à se verdir le potentiel du biométhane il est aussi énorme en Afrique et puis demain le vecteur hydrogène il est tout simplement énorme un vecteur hydrogène par électrolyse que ce soit au Maroc ou dans d'autres régions ensoleillées d'Afrique ou des régions venteuses ou l'hydrogène naturel qui est dans le sous-sol et qui est aussi de l'hydrogène renouvelable en quelque sorte c'est de l'hydrogène qui est présent naturellement dans le sous-sol vous en avez au Mali vous en avez au Maroc en Tunisie en Afrique du Sud dans pas mal de zones d'Afrique et ça aussi c'est un énorme potentiel en termes d'économie circulaire et la première question j'ai une mémoire de poisson rouge c'était alors la première question c'est une définition de la géopolitique de l'énergie est-ce qu'on peut parler de géopolitique de l'énergie oui la géopolitique la géopolitique c'est comment les états interagissent entre eux en termes de position de positionnement géographique et tout l'impact que ça a sur l'économie et évidemment l'économie vous l'avez vu c'est aussi l'énergie l'énergie c'est aussi le pouvoir parce que c'est des ressources parce que c'est des matériaux des minerais et que évidemment que l'énergie a un énorme un énorme lien un énorme impact sur la géopolitique mondiale et évidemment j'espère vous avez montré qu'il y avait une géopolitique des énergies et qui restera qui restera très forte cela étant si vous construisez des systèmes d'autant plus décentralisés vous serez moins dépendant de cette géopolitique des énergies et c'est ça aussi qui est extrêmement important c'est de moins dépendre des minerais de mon voisin ou de pays un peu plus loin qui concentrent toute cette énergie et de davantage trouver des solutions locales qui vous permettent justement de travailler sur votre dépendance énergétique votre indépendance énergétique et donc votre indépendance dans la vie de tous les jours aussi comment ? Alors l'Afrique et le continent le plus ensoleillé de la planète représentent un gisement considérable d'énergie solaire cependant et paradoxalement la majorité des pays africains disposant de cette richesse naturelle inépuisable se distingue par une production d'électricité plus chère et moins fiable et présente un déficit énergétique chronique sous l'effet de la forte croissance de la demande de consommation d'énergie électrique et du manque manifeste en ressources d'énergie primaire de type fossile ainsi que l'augmentation des prix du baril de pétrole donc que faire à ton avis pour changer la donne ? La réponse est dans la question c'est que aujourd'hui il n'y a pas qu'une Afrique il y a plus d'une cinquantaine de réalités différentes mais il y a des pays qui avaient de la ressource fossile ont utilisé cette ressource plutôt à l'export évidemment c'est toujours plus facile d'exporter et de gagner de l'argent à l'export que localement malheureusement parce qu'on joue justement sur la géopolitique et sur les prix cet argent un argent massif parfois il a servi au développement d'un pays dans son ensemble parfois il a servi à financer une ou plusieurs castes qui se battent entre elles d'ailleurs pour le pouvoir et ça on le voit dans plusieurs pays c'est pour ça que le développement de solutions locales avec des ressources locales qui sont encore une fois pleinement abondantes qui nécessitent évidemment des matériaux mais ces matériaux sont aussi existants localement est extrêmement clé et c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de la capacité à localiser les chaînes de valeur industrielles c'est de se dire moi j'ai les ressources des ressources parfois abondantes ressources solaires ressources éoliennes comment faire pour utiliser ces ressources au mieux et pour penser avant tout à ma demande nationale au développement de mes populations avant tout de suite de dire je vais plutôt penser à m'enrichir à l'export même si les deux vont de pair l'hydrogène l'hydrogène qui sera produit par exemple dans le Sahara marocain il sera potentiellement exporté d'abord parce que la demande d'hydrogène vert ou d'ammoniaque vert elle est plutôt aujourd'hui par exemple européenne allemande par exemple pour prendre un seul exemple bon ben cet export à des prix assez élevés elle permettra aussi de développer les énergies renouvelables localement donc c'est aussi du financement qui servira pour se développer localement mais cet argent il doit pas aller dans les mains de quelques puissants il doit justement servir au développement harmonieux des populations c'est peut-être un peu naïf tout ce que je dis mais c'est pourtant la clé en réalité c'est comment à partir de systèmes centralisés développés de matières premières qui ont servi qui ont été exportées et qui le seront encore comment cet argent peut être capté et peut être utilisé pour un développement harmonieux des états locaux ok alors de retour un petit peu au Maroc le public aimerait savoir ce que vous pensez de la manière dont le Maroc exploite son gisement solaire donc sachant qu'on a on bénéficie de presque 350 jours d'ensoleillement mais voilà est-ce qu'on manque de mesures on manque de volonté politique peut-être mais que pensez-vous justement de la manière dont le Maroc exploite son gisement solaire et est-ce qu'il peut faire mieux ou pas le Maroc a un potentiel solaire extrêmement important éolien également d'ailleurs vous prenez le Sahara au Marocain ou juste au nord du Sahara marocain vous avez un des meilleurs potentiels éoliens du monde donc oui le Maroc peut évidemment faire mieux il a des ambitions très fortes qui se matérialisent déjà aujourd'hui il était précurseur il y a 10 ans on pouvait dire que le Maroc était un des pays les plus développés en termes d'énergie renouvelable aujourd'hui évidemment qu'il y a quelques ralentissements politiques même si ça accélère aujourd'hui avec la ministre de l'énergie qui a cette volonté d'avancer pourquoi ? parce que il y a deux systèmes qui s'opposent le système centralisé avec des organismes qui touchent de l'argent sur des systèmes centralisés et qui aiment avoir comme ça cette emprise très centralisée qui leur permettent aussi de développer des systèmes centralisés ça c'est extrêmement important quand on souhaite développer un pays tel que le Maroc mais aussi une logique décentralisée d'industriels par exemple qui ont la volonté de produire de l'énergie éolienne ou solaire pour faire fonctionner leurs usines et qui ont même la volonté de gagner de l'argent avec parce que quand l'énergie éolienne ou solaire tourne la nuit et que leur usine ne tourne pas la nuit c'est de l'énergie qu'ils peuvent vendre sur leur réseau donc il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent sur l'autoconsommation sur l'injection dans le réseau et sur comment je gagne de l'argent en injectant sur le réseau et quelle quantité je peux injecter et du coup ça c'est de l'argent en moins pour l'aune notamment pour ne pas aller citer et l'aune aujourd'hui qui a mis en place un bouclier énergétique extrêmement intéressant au Maroc qui j'espère durera le plus longtemps possible parce qu'il protège d'une inflation extrême sur les prix de l'énergie et donc une inflation sur tous vos produits du quotidien ce bouclier c'est déjà beaucoup d'argent en soi pour l'aune chaque jour si en plus on dit à l'aune on t'enlève les industriels parce que maintenant ils vont produire tout seul parce qu'il y a un potentiel énorme et en plus ils vont injecter sur le réseau et se faire de l'argent c'est évidemment d'autant moins d'argent pour des acteurs centralisés des acteurs étatiques et donc c'est tout cet équilibre c'est absolument pas simple mais ce qui est sûr c'est que le potentiel est là potentiel solaire extrêmement important éolien aussi des technologies très différentes mais il faut mettre en place un cadre législatif un cadre politique c'est ce que fait honnêtement la ministre actuelle elle souhaite accélérer mais il y a toujours des freins des freins politiques des freins philosophiques sur centraliser décentraliser qui paye quoi qui obtient quoi etc. Ok et est-ce que le Maroc peut aspirer à atteindre une neutralité carbone ? Clairement oui clairement oui et très rapidement et plus rapidement que d'autres que d'autres pays et c'est pour ça qu'ils se positionnent sur la décarbonation de tous leurs processus décarbonation de leurs processus industriels de la mobilité pour justement être compétitifs y compris à l'export parce qu'ils ont senti qu'il y avait une carte à jouer en étant un territoire extrêmement bien situé géopolitiquement parlant en étant un pays extrêmement stable stable politiquement stable économiquement même s'il y a des fragilités on le sait tous et je vous parlais de ce bouclier qui est exceptionnel qui est presque il n'y a pas de bouclier comme ça au sein du monde mais qui est malgré tout fragile ça ne pourrait pas être durable mais globalement le Maroc a compris qu'il fallait accélérer et que c'était une manière de jouer une énorme carte vis-à-vis de l'Europe notamment et vis-à-vis de tous ses voisins au Middle East et en Afrique du Nord avec cette capacité de jouer ce rôle de hub décarboné donc je pense que le Maroc ira beaucoup plus vite que les autres en termes de décarbonation et de net zéro carbone Ok alors moi j'ai une question qui me tient à cœur et que je voulais te poser je voulais connaître ton avis sur l'avenir du marché automobile qu'on connaît aujourd'hui maintenant qu'il y a une guerre voilà pour la recherche de l'énergie le réchauffement climatique etc la montée l'inflation l'inflation du prix du pétrole du gaz etc quel est à ton avis l'avenir du marché automobile international déjà il y a deux il y a deux aspects il y a est-ce qu'on vendra de plus en plus de voitures individuelles la réponse est clairement non on est dans une économie de plus en plus du partage et ça tous les jeunes vous le diront aujourd'hui même la musique est partagée on n'achète plus la musique avant il y a encore quelques années on allait sur iTunes et on payait 30 dirhams le titre de musique peut-être un peu moins et on le gardait pour soi aujourd'hui tout ce partage de la musique à un service de garde en passant par en passant par la mobilité et donc l'acte de posséder une voiture sera à mon avis de moins en moins réel ces prochaines années donc de moins en moins de voitures individuelles ensuite sur le vecteur qui sera utilisé pour faire bouger ces voitures on le voit bien aujourd'hui on travaille de plus en plus sur des voitures électriques voitures électriques batterie mais voitures électriques qui peuvent aussi se faire par pile à combustible à travers l'hydrogène demain l'hydrogène l'hydrogène vert qui offrirait d'autres caractéristiques puisqu'il ne nécessiterait pas forcément tous les composants dont on a aujourd'hui besoin pour une batterie qui de un pollue sur toute la chaîne de valeur et qui de deux sont aussi parfois très rares donc on verra à mon avis un mix énergétique se développer un mix de vecteurs se développer pour le transport avec des solutions de biométhane de biogaz de e-fuel bien sûr la batterie électrique bien sûr demain l'hydrogène même le Maroc se positionne pour des voitures 100% hydrogène et 100% marocaine donc on sent aussi les chaînes de valeur se recomposer la chaîne de valeur électrique au Maroc est très forte elle construit déjà des voitures électriques pour le secteur automobile demain pour l'hydrogène j'en suis sûr et j'en suis sûr et certains aussi bien sûr toute la mobilité est aussi liée au mix énergétique et la production énergétique du pays si aujourd'hui vous mettez de l'électrique partout au Maroc oui ok ce sera peut-être mieux que le pétrole que du 100% pétrole mais 80% de vos batteries elles seront alimentées enfin 100% de vos batteries seront alimentées par 80% de charbon pour la faire courre donc il faut aussi décarboner le mix c'est une approche globale voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question oui oui mais je suis en train de réfléchir et je me dis que l'hydrogène demande aussi une denrée rare qui est l'eau donc est-ce que ça ne serait pas dangereux aussi à long terme l'hydrogène déjà il y a l'hydrogène naturel présent dans le sous-sol je peux vous dire qu'il y a du potentiel et notamment au Maroc donc cet hydrogène pourra ensuite être directement injecté pour la mobilité la mobilité lourde la mobilité bateau camion truck le secteur minier avec des gros trucks qui peuvent être décarbonés de cette façon mais effectivement l'hydrogène par électrolyse de l'eau donc qui provient de l'énergie éolienne ou solaire mais qui a besoin d'eau effectivement et bien aujourd'hui elle est de plus en plus adossée à des unités de dessalement donc il faudra effectivement construire des unités de dessalement à cause du stress hydrique donc de l'eau de mer qui sera dessalinisée parce qu'il faut une eau de qualité convenable et qui sera ensuite électrolysée pour former de l'hydrogène donc c'est pas tant que l'eau manquera mais c'est qu'il faudra d'autant plus d'unités de dessalement et donc ça coûtera d'autant plus cher super merci beaucoup monsieur Loïc Jégert-Hubert pour votre intervention je vous remercie au nom de tout le monde au nom des présents au nom de la fondation HEM merci de nous avoir donné de votre temps de votre savoir comme vous l'avez si bien dit on est dans le partage et vous l'avez très bien fait aujourd'hui donc je vous remercie infiniment alors cher public moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc le samedi 18 février on parlera de l'inflation donc comprendre l'inflation avec monsieur Najib Arksmith alors une petite particularité de la prochaine conférence c'est qu'elle se fera aussi sur place à HEM Rabat donc n'hésitez pas à venir sur place également pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui sont dans une autre ville on sera également en ligne donc on sera en hybride donc d'ici là portez-vous bien je vous souhaite un excellent week-end monsieur Loïc merci infiniment et à la prochaine merci à vous merci à toutes et à tous au revoir merci HEM aussi